Allez, 2h53 de jeu, l'Italia qui s'élance, très beau service extérieur, quel point, quel coup droit de la part de Moleni, un très beau service suivi d'un très beau point et Nadal qui n'a vraiment rien pu faire sur ce coup-là. L'égalité parfaite, 8 partout dans ce tie-break, de nouveau l'Italien qui va s'élancer, alors on sent un Boleni vraiment concentré, vraiment dans son match, que ce soit dans la tête ou dans les jambes aussi, vraiment, qui répond bien, encore une fois un très beau service extérieur et quel point, quel point de Rafa qui exulte sur le cours Philippe Châtrier, quel point, on va le revoir je pense, le ralenti, oui, le ralenti qui nous est proposé. Et quel point, quel point de Rafa et Nadal, c'est du Rafa tout craché et il exulte, on le voit, regardez son coach, la joie de Rafa. Mais attention, seulement 9-8, une balle de match. Et voilà, on l'attendait, on l'attendait, les encouragements du public français, du public du Philippe Châtrier. On sait la relation particulière qu'entretiennent Rafa et le public. Allez, maintenant, c'est la concentration. Rafa et Nadal qui va s'élancer pour gagner, tenter de gagner ce match. Et quel coup droit, quel coup droit long de ligne de la part de Bolevi. Alors, on va encore une fois voir le ralenti qui va nous être proposé. Donc voilà, il remet la balle un peu difficilement et là, il prend le temps d'ajuster, il place bien sa main, un très beau coup droit, bien placé. Long de ligne et Nadal qui ne peut rien faire et qui, encore une fois, regarde son coach. Voilà, en tout cas, un match palpitant.